Salut les affreux, on se retrouve sur la chaîne de Lycanthrope67, petite vidéo qui peut être agréable à regarder, donc en SU 100M1, petit TD, tir 7, bonne cadence de tir, 5 secondes d'équatch, il peut encaisser, il est relativement rapide, il peut bien se positionner, il est pas mal. Donc on se retrouve au sud-ouest de Kareli, map caillouteuse comme il dirait, quelques arbres, quelques bons petits bouchons, peut-être que je les remets en place les bouchons, buissons je veux dire, pour faire du spot passif, sniper, voilà quoi. Donc, première chose que je me dis sur cette map, c'est ce que je fais d'habitude, enfin je vais pas dire peu importe, mais quand je suis en TD ou j'ai un char de snipe, je snipe la colline, en général ce qui veut monter. Alors, pardon, c'est les heures, il est quoi, 23h11, c'est joupie. Donc on, ouais c'est du direct, hein, c'est, c'est, voilà quoi. Un petit type 64 qui arrive, je vais l'avoir, reprocule encore un peu mon homme, hop, voilà, 264. Et là, on voit qu'au sud-ouest, les mecs ils font un putain de bon rush, ils poussent. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est le temps qu'ils ont mis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chars, à dégommer 1 char. Alors effectivement, le T-34 n'est pas rapide, le T-29, ça va, mais voilà, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis autant de temps. Donc je suis en platoon avec Ilx, qui lui est en char lourd Tigre 1, il est en train de le farmer, c'est un petit nouveau dans le clan qu'on forme, qu'on est en train d'élever à notre sauce. C'est un affreux comme moi. Donc, quand j'ai vu ce qu'il y avait au sud-ouest, là, je me suis dit, bon, les mecs ils vont faire un bon, bien pousser, quoi, il y a un Oni, un Is, les mecs ils poussent, quoi, ils vont se faire plaisir. Non, ils s'obstinent, vous allez voir, qu'ils vont s'obstiner à rester plus ou moins cachés là-haut, au milieu T-34 qui cherche. Bon, effectivement, il y a un TD qui apparaît là-derrière. Qui risque de les emmerder. Mais, disons que l'Is-3 aurait tranquillement pu contourner là et commencer à les emmerder. Parce qu'il avait la capacité pour. Donc, là, je vais accélérer un peu le mouvement, je vais aller donner du support devant, face à un T-34, T-32 et un VK. Sachant que le Centurion et le Bulldog sont seuls. Le MT-25, je ne vais pas dire qu'il est inutile, mais il aurait pu mieux faire. Voilà. Donc, le tigre, il arrive en support. Donc, hop, on va reprendre une vitesse normale. Vous allez voir, vous allez voir comme quoi je vais, je ne sais pas, je vais encaisser un coup, je ne sais plus sur de quoi ça vient. Parce que là, bon, effectivement, je n'ai pas encore sixième sens dessus. Voilà. Donc, là, je vois que le Centurion, il s'en est pris une. Donc, je me suis dit, bon, si lui, il s'en est pris une, c'est qu'il a le petit spot. Et je pense que je me suis fait spot aussi. Et vous allez vite voir que mon intuition était la bonne. Voilà. Je pense que c'est le T-32 qui a dû me spot. Je crois que c'est là que je vais m'en prendre une. Bon, ben, ça a déjà de... ça a 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 de... Je crois que c'est le Panthère qui m'en met une de mémoire. Bon, il m'en avait déjà mis une, donc c'était un peu avant. Donc, le Bulldog, là, il fait un bon boulot, mais voilà, à un moment, il va sortir, il va se rouvrir. Il n'aurait pas dû. Donc là, le T-25-2, hop, ben, il se présente. Ouais, ça a Boons, hein. Hop, je ne sais pas où il a enlevé l'obus. Mais voilà, là, moi, pareil, je ne sais pas où sont partis mes obus. Une majorité de mes obus. Aucune idée. Bon, je pense que ça a du Boons, hein. Pas mal, hein. Quand on a réussi à en mettre une, hein. Donc, et là, si vous observez, vous vous rendez compte que, ben, de ce qui a poussé là en bas, l'IS-3, il n'existe plus. Et ainsi de suite. Et là, nous nous rendons compte que... Mais je n'avais pas percuté tout de suite. Ah ! On a un IS-6. Thier 8 premium soviétique, russe, hein. Comme base. Je ne sais pas, il doit sortir des saucisses à frire. Je n'en sais rien. Je crois qu'on a un peu tous ragé sur lui. Vous allez voir qu'on a un peu tous ragé sur lui. Enfin, moi, j'ai horreur de ça, quoi. Le mec, il ne connaît pas le rôle de son char. C'est, voilà, il faut qu'il s'achète un cerveau, qu'il en le loue un. Et encore, ce serait une perte. Donc là, ouais, ben, j'ai mon binôme qui s'est fait avoir par l'IS-6 qui campe en G5. Et je n'ai pas compris pourquoi le Skoda n'est pas monté le chercher, l'avoiné dans le cul. Il a la mobilité. C'est vrai que l'IS-6 peut lui faire mal. Mais il a la mobilité. Et quand on regarde ici... Bon, c'est vrai qu'il ne lui reste que 332 points. Mais voilà, il aurait pu lui faire mal encore. Donc là, le Centurion, ben, il a bien contourné. Moi, je vais essayer de... Ouais, l'autre, il m'a mis une petite chouquette, le passage. Boum boum, ça, là. Et là, ben, l'avantage, comme je vous dis, c'est les 5 secondes d'équelles de reload du SU-100 M1, je vais y arriver. Alors, sachant que sur tous mes chars, quoi qu'il arrive, si je peux, fouloir à canon et ventilation. Je veux un maximum de... de temps de reload, quoi. Diminuer mon temps de reload. Après, pareil, tous mes chars... On va dire que 99,99% de mes chars, la première compétence que je mets dessus, c'est frère d'armes. Là, il y a deux écoles, d'autres qui vont dire, ouais, ça ne sert à rien, parce que c'est efficace qu'à 100%. Oui, c'est vrai. Mais plus vous allez faire de parties, plus vous allez mettre du temps pour monter les compétences. Donc, je vais donner des chiffres, mais comme je dis, je vais extrapoler puissance 10 000. Voilà, Skoda, Amorak, malheureusement. Et vous voyez comment... Comment le panthère, il boonce sur moi. Moi, je réussis à lui en mettre quelques-unes. Mais lui, il boonce énormément. Oui, donc je disais... que... Ouais, je vais extrapoler, on va dire le... Frère d'armes, il faut que ce soit à 100%. Peu importe le char, on va dire, il faut 100 batailles pour mettre le frère d'armes, 100%. La deuxième compétence, ou aptitude, il faudra faire 150 batailles. Donc, je prends 6e, 162e compétence, pareil, c'est un truc qui va être full, arriver à 100%. Donc, j'aurais déjà fait 250 batailles pour avoir deux compétences pleines et utiles. Mais la troisième compétence, il va me faire, je ne sais pas, il me faut impérativement 4000 batailles. Moi, j'exagère, comme je dis, j'extrapeau de puissance 10 000. Il me faut 400 batailles. 4000, ça fait peut-être un peu exagérer. Mais on va dire, ça fait 400 batailles. Ben là, je prends une compétence, on va dire, ben voilà, qui augmente au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. Genre, camouflage qui devient 100% efficace à 100%, mais à 50%, il a déjà une efficacité. Mais voilà, il me faudra 400 batailles. Donc, au lieu de mettre le camouflage où il me faut juste 100 batailles, voilà, c'est vrai qu'il est efficace tout de suite. Mais après, il me faut 400 batailles pour chercher, on va dire, frère d'arme en troisième compétence. Mais là, à ce moment-là, ce sera efficace qu'à la fin, quand ce sera 100%. Donc, c'est pour ça, je ne vois pas l'intérêt. Bref, revenons au jeu. Là, comme dit, je suis parti chercher le panthère. Je n'ai pas compris pourquoi le T29 il a cherché. Il n'a pas cherché le panthère. Il aurait dû le chercher. Bon, là, le panthère, super, il boune. Je me suis dit, je vais lui en mettre une, ça va le calmer. Malheureusement, j'ai bouoncé et j'ai tourné. Et on se rend compte, enfin, que le M6 qui était caché ici, il bouge. Il a trouvé comment bouger. Voilà. de l'altitude. On a juste eu un flash par terre où on se rend compte qu'il a eu de la chance que l'autre s'il l'ait raté. Donc, il y a le T29 qui, je comprends. Ah non, c'était là. Je croyais que c'était un peu avant. On voit le T29 qui, franchement, la mauvaise. Moi aussi, je l'ai eu mauvaise. Franchement, je l'ai eu très mauvaise. Donc, là, effectivement, le gars, voilà, tant que premium player tier 1, effectivement, il n'a pas tort. C'est aussi, voilà. C'est pour ça que nous, au niveau du clan, on demande minimum un tier 8, mais un char régulier. parce que n'importe qui peut se connecter, enfin, installer le jeu et dire qu'il peut acheter un char premium tier 8. Un jouet, je réponds, hop, c'est un joueur de poupée Barbie. C'est un Barbie player. Youpi ! Donc là, je vois l'IS-6 et le panthère au fond et puis d'un coup, vous observez, vous allez voir l'IS-6 qui va partir et là, je dis à mon collègue comme quoi l'IS-6 va le contourner et il va se faire prendre en sandwich par le panthère. On va accélérer le mouvement. Mauvaise direction, on va reculer, il faut que vous voyez bien ce qu'il se passe. Voilà. Voilà, donc l'IS-6 arrive, il lui met une première chouquette. L'autre, il est en reload. Pourquoi il aurait dû lui sauter dessus ? Il est en reload. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se présente, voilà. L'IS-6, il va, hop, et ben, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Le panthère qui arrive et regardez la réaction du Molotov, enfin de l'IS-6. Voilà. Il persiste à tirer sur un char qu'il aura du mal à percer avant de tourner sur le panthère. Voilà. Et ben, il présente son flanc. Voilà. Grâce à ce joueur, on a perdu la partie. Je peux pas dire autrement. je vais mettre les screens des résultats de bataille au montage, mais vous allez voir quelque chose de magnifique. Je peux pas dire autrement il est où. Je fais juste TimSpeak, The Game What, Screenshot, je vais juste voir à ouvrir avec visionneuse photo. Donc c'est un gars qui a quand même 3215 batailles, qui fait une expérience moyenne par bataille de 407 et dégâts 742 moyenne par bataille. Alors je suis pas là pour juger les mecs, mais quand je vois le résultat de ce bonhomme, je me demande ce qu'il fait. Je vais pas dire que je suis un as. Le mec, il a 445 batailles avec l'IS-6 sur un total de 3215. Alors vous allez voir, le gars il a 3215 batailles avec son son compte, quoi je veux dire. Mais bon, je vois un IS-6 445 un T10 donc le T10 c'est l'ancien IS-8 de mémoire. Oui c'est ça, T8 ou IS-8 qu'il disait, je sais plus maintenant. Non, IS-8. C'était un tier 9, donc 390 batailles, 360 avec un IS-340. Donc le mec, il a des chars bon au 1000 T10 mais qui sont relativement OP. Et voilà, je comprends pas pourquoi il joue pas plus intelligemment. Donc je disais, ce gars-là, il a 3215 de cote perso, de bataille autant pour moi, et 5189 de cote perso. Ce qui fait à peu près, je pense, dans les 1000 de WN8, je pense, voilà, truc dans le genre, quoi. Donc, voilà, le gars-là, il a été franchement inutile sur cette partie. Vous allez voir, il finit avec 410 de dégâts, 11 tirs, 6 obus, 1 pénétré. 410, il a reçu 6 tirs, 5 ont pénétré. Le mec, il ne s'est pas placé son char. Bon, moi, je n'avais pas de tourelle, voilà. Il a juste bloqué 240, ennemis endommagés, 2, et il a fait 1,17 km. Je ne comprends pas, ça, voilà, même moi, j'ai fait 1519, je crois que j'ai fini premier en termes de dommages de notre équipe, voilà. Et on voit le niveau des joueurs aussi, n'est-ce pas ? C'était cette partie ? Non, ce n'était pas cette partie, je raconte une bêtise. Non, il n'y avait pas de scorpion, je n'ai pas essayé, je raconte une bêtise, Panthère 8, 8, voilà, c'est à partir de là. Donc, voilà, moi, j'ai fait 1519 de dégâts. Le centurion, le hacktiger, voilà, je finis troisième en termes de dégâts. Je ne vais pas me plaindre. Et là, je vois un superbe IS-6 à zéro dégâts. Le mec, il avait un des chars les plus opés du jeu, de la partie là, quoi. L'IS-6, l'IS-3, zéro dégâts. C'est rempli, franchement, c'est rempli. Donc, le fameux Molotov, comme je disais, 11 tirs, 6 au but, 1 à pénétrer, mais, voilà, donc, ça, c'était, voilà, moi, j'ai fait 20 tirs, j'en ai mis 13 obus, 8 tours pénétrées, 1519 de dégâts, 315 à plus de 300 mètres, alors là, donc, je me suis pris 7 tirs, il y en a quand même 4 qui ont bounceé. Alors, effectivement, il peut encaisser en fonction du chair qu'il a en face, enfin, du canon, c'est pas le char, c'est plus le canon, mais par contre, quand ça pénètre, il n'est pas costaud du tout. J'ai bloqué, ouais, 1040 de dégâts avec, sachant que c'est un char qui a, on le voit sur le côté, 830 points de structure. Je vous dis de regarder mes stats, pas les équipages, je vous vois d'ici. J'ai quand même fait 2 km 16, pour un TD, c'est énorme. Bon, la bataille a duré quand même 12 minutes 59, ce qui est très rare ces derniers temps. Voilà, donc, on se retrouve sur le, sur le récap, de ce gars-là. Donc, il a quoi ? Il a 13 insignes de maîtrise sur 51 chars, 7 détruits en une bataille. Je ne sais pas comment il fait. Alors, franchement, je pense que c'est un re-roll, mais un mauvais re-roll. Je marquerai, je ferai une recherche après, mais je marquerai les 5189, de code perso. Je verrai sur Stormstat, ce que ça fait, et puis je vous mettrai le screen de ce que ça fait en W18. Donc, vous voyez, quand j'entends les mecs qui viennent pleurer sur les artilles, sur les artilleurs, ouais, il avait un char qui n'était pas trop mal, le gars, son IS-6, il n'est pas trop mal, il faut dire ce qui est. Mais voilà, mettre un âne au volant d'un tigre, comme il dirait, ça ne sert à rien. Non, c'était pas, il faut que j'aille me coucher, l'expression, c'est à quoi sert de mettre un âne au volant quand il y a un tigre dans le moteur. Voilà, c'est ça. Donc, je vous dis bonsoir et bonne nuit, puis à la prochaine vidéo. Allez, bonne soirée les affreux, à plus, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada